Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons effectuer et étudier une démonstration de la somme de deux multiples d'un entier. Plus précisément, une propriété nous dit que la somme de deux multiples d'un entier A est un multiple de A. Alors, cette propriété, elle est vraie dans le cas général, mais le programme nous impose juste d'effectuer la démonstration dans un cas particulier. Et nous, on va choisir A égale à 3, ce qui veut dire que ce qu'on va démontrer dans cette vidéo, c'est la somme de deux multiples de 3 est un multiple de 3. Essayons déjà de comprendre ce que signifie cette propriété. Et donc, effectuons la somme de deux multiples de 3. On va prendre deux multiples de 3. Par exemple, 9 est bien un multiple de 3 et encore 12 est un multiple de 3. Si j'effectue la somme de 9 plus 12, eh bien, j'obtiens 21. 21, est-ce que c'est un multiple de 3 ? Oui, absolument. 7 fois 3, c'est bien un multiple de 3. Donc là, en prenant la somme de deux multiples de 3, j'obtiens un multiple de 3. C'est ce que dit la propriété. Démontrons cette propriété dans le cas général. Alors, le cœur de la démonstration, tout le principe de la démonstration, va reposer sur une règle simple qui dit que n'importe quel multiple de 3 s'écrit sous la forme 3K. Autrement dit, si j'ai un multiple de 3 quelconque, n'importe lequel, je sais toujours que je vais pouvoir l'écrire sous la forme 3K. On peut quand même le traduire puisque, justement, là, on a 3 multiples de 3 et on va regarder si, effectivement, chacun de ces 3 multiples, je peux les écrire sous la forme 3K. Alors, je prends le premier, 9. 9, je peux l'écrire sous la forme 3 fois 3. C'est effectivement 3 fois 4. Si je prends le deuxième, 12. 12, c'est 3 fois 4. Eh bien, là aussi, 12, je peux l'écrire sous la forme 3 fois 1 entier. Et 21, ça, on l'a dit tout à l'heure, c'est 3 multiplié par 7. J'écris également 21 sous la forme 3 fois 4. Donc, on voit à chaque fois qu'on a ici notre entier K et qu'on a pu, à chaque fois, décomposer notre multiple de 3 sous la forme 3 fois K. Et ceci, eh bien, c'est la base de cette démonstration. Car le principe de la démonstration va être le suivant. On va prendre au départ deux multiples qu'on va décomposer sous la forme 3 fois 1 entier. Et on va regarder ensuite ce qu'il en est pour la somme de ces deux multiples. Et voir s'il est possible également de la décomposer, cette somme, sous la forme 3 fois 1 entier. Si c'est vrai, eh bien, cela voudra dire que notre somme est également multiple de 3. Alors, c'est parti. Commençons déjà par choisir deux multiples. Alors, soit B et C, deux multiples quelconques de 3. Commençons par B. B est un multiple de 3. Selon ce qu'on a dit tout à l'heure, B peut donc s'écrire sous la forme 3 fois 1 entier. Je ne reviens plus là-dessus. Il existe donc un entier K1 tel que B est égal à 3 fois K1. Alors, j'utilise ici K1 et pas K tout court parce qu'on va avoir besoin d'un K2. Eh bien, justement, c'est pour C, notre nombre C, qui est également un multiple de 3. Ce qui veut dire qu'il existe un entier K2 tel que je puisse écrire C comme 3 fois K2, 3 K2. On a dit qu'ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va s'attaquer à B plus C, à notre somme. On va faire la somme de ces deux multiples. Et on va regarder si cette somme est également multiple de 3. Alors, allons-y. B plus C. B vaut 3K1. C vaut 3K2. Donc, B plus C vaut 3K1 plus 3K2. Facile. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? Bon, là, ça crève les yeux. La seule chose qu'on peut vraiment faire, c'est factoriser par 3, soit 3 facteurs de K1 plus K2. Mais K1 plus K2, c'est quoi ça ? C'est un entier, K1 est un entier, et K2, c'est également un entier. Je fais la somme de deux entiers. Qu'est-ce que j'ai ? Eh bien, forcément, un entier. Ce qui veut dire que notre 3 facteurs de K1 plus K2, je peux l'écrire autrement. Je peux l'écrire 3K en considérant que K égale à K1 plus K2. C'est juste plus propre. Mais ça sert surtout à se ramener à la règle de base qui nous dit que si j'ai exprimé un nombre sous la forme 3K, 3 fois un entier, eh bien, ce nombre est un multiple de 3. Eh bien, conclusion. B plus C égale 3K. B plus C est un multiple de 3. CQFD. Cette séquence est terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada